Bonjour tout le monde. Je pense qu'on est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement. Vous avez bien choisi les services de planification et fondement Sarka. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand je disais en blague que j'étais appelée à disparaître, c'est que je vais quitter le dossier des Sarka sous peu, mais je n'ai pas de date comme telle. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas poursuivre avec le groupe et poursuivre en fait dans ces tables-là. Alors, on va quand même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait intéressé à s'impliquer puis à demeurer par la suite au niveau de travailler avec Marc à ce niveau-là, mais vous pourrez lui signifier par la suite. Ce n'est pas une importance de décider ça aujourd'hui. Donc, ce qui est surtout important, c'est peut-être de regarder qu'est-ce qui nous intéresse au niveau du sujet que ce groupe-là va couvrir. Donc, si je lis les notes, je ne sais pas si tout le monde est allé voir dans le document collaboratif que Marc a mis en ligne, mais sinon, je peux partager mon écran tranquillement ou sinon seulement que vous les nommez. Dans le fond, on a formation du personnel d'accueil, le recherche d'auteurs, animateurs et conférenciers en lien des Sarka documents, donc tout l'accompagnement de l'adulte dans sa démarche projet. Puis, il parlait aussi du rôle, dans l'ensemble du rôle conseil que chacun des intervenants Sarka peut avoir au niveau de son milieu, jusqu'où on va, en fait. C'est de discuter de ça, de savoir, moi, j'avais comme idée vraiment d'aller aussi comment on peut travailler un peu en synergie entre les différents centres de service scolaire puis un peu tout le monde pour vraiment aller chercher des expertises de complémentarité entre chacun des personnes. Puis, si on voit au niveau des sujets, il y en a quand même, bon, partenariat, raccrochage scolaire, ça, c'est d'autres groupes, par exemple. Mais si on se concentre exactement plus au niveau de tout ce qui est la planification, est-ce que tout le monde utilise des plans d'action, par exemple? Parce qu'on n'a pas les mêmes équipes d'une place à l'autre. Donc, je ne sais pas chez vous comment ça fonctionne au niveau de l'organisation des Sarka. Est-ce que vous avez tous des Sarka centraux? Non, c'est ça. Fait que souvent, ça va être un équipe un peu plus réduite. De là où je pense qu'il y a une belle importance de pouvoir travailler en collaboration, tout le monde, pour aller chercher l'expertise, les outils de travail, en fait, qui sont développés un peu partout, qu'on peut mettre en commun pour échanger. Auparavant, il y avait des rencontres qui se faisaient au niveau des Sarka avec les différents sites, les différents centres de service scolaire. Ça n'existait plus, mais c'est quelque chose qu'on voulait remettre en place le plus tôt possible, en fait, pour qu'on puisse continuer à échanger de façon ponctuelle sur certains sujets, mais très, très, très spécifique, justement, par rapport à ça. L'organisation à l'interne, tout ce qui est en lien avec les TENS, la RAC, des questions qu'on a des fois, puis qu'on a un peu plus de difficultés à aller chercher des réponses, de créer un peu un réseautage aussi, où on développe le réflexe entre nous, comme une première porte d'aller chercher de l'information, en fait, pour optimiser un peu nos recherches, mais aussi pour s'alimenter, en fait, un peu entre nous, pour pouvoir bâtir quelque chose. Mais à court terme, il n'y avait pas nécessairement de… on ne voulait pas faire une formation. Je ne pense pas qu'on est là-dedans, on est vraiment dans un premier pas. Ça serait quoi vos besoins par rapport à ça en termes d'échange? Il faut être réplacé, tu sais, t'oblique, tu vois, j'y vois. Ah ben! Donc, c'est très drôle. Si je regarde le premier point, au niveau de l'information personnelle d'accueil, dans vos centres, je ne sais pas de quelle façon ça se fait. Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites au niveau de la formation de base? Est-ce que vous avez des formations qui sont offertes ou… Parce qu'il y a un projet sur l'orientation professionnelle qui a été fait, c'est toute l'Île-de-Montréal au complet, et il y a une formation qui a été développée, premier accueil, par le centre de service scolaire de Marguerite Bourgeois. Mais ce projet-là d'orientation a quand même investi des fonds qui venaient au niveau du ministère pour pouvoir travailler sur cette formation-là qui peut être accessible par tous les centres de service scolaire pendant, je pense qu'on avait négocié peut-être un trois ans d'activité. Donc ça, c'est important de savoir, d'où l'importance de se parler, de se rencontrer pour que vous sachiez que vous avez accès. Donc, tout se fait en ligne. Donc, ceux qui seraient intéressés pourraient avoir l'accès à ces liens-là au niveau des centres de service de l'Île-de-Montréal, puis les organismes qui avaient travaillé avec nous. Alors, tu sais, c'est ce genre de choses-là dont on veut discuter. Je ne sais pas si vous, vous avez des documents ou des projets, justement, qui sont en marche de façon locale, qui pourraient être partagés, ou avez-vous des intérêts, justement, pour ce type de formation-là? – Bien, en fait, je te dirais que, tu sais, étant donné que j'étais sur la table avec toi, je sais que ce type-là existe. – Oui. – Pour moi, c'est effectivement un très bel outil. On dirait que dans mon développement des SARCAM, moi, je ne suis pas rendue là. – OK. – Mais je le sais que ça existe. – Parfait. – Donc, pour moi, je n'ai pas de besoin à ce niveau-là en ce moment, parce que ça compte mon besoin. Je sais que ça existe quand je vais être rendue là ou quand le réseau va être rendu là, et on va pouvoir s'en servir, là. – Parfait. – J'ai testé mes agents de bureau. J'ai des agents de bureau ici au SARCAM qui l'ont testé. – OK. – Pour voir comment ils trouvaient ça. Mais je peux aller plus loin. – Parfait. – Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas une priorité par rapport à d'autres points. – OK. En fait, de toute façon, je pense que même à cette étape-ci, ce qui est important, c'est que les gens le sachent un peu. – Oui. – Parce que là, on serait rendu à eux, et je pense qu'ils l'ont finalisé à l'automne. On aurait été prêts à un peu le diffuser au niveau de ce comité-là qui est remis en place. Mais comme moi, je quitte, je ne sais pas qui va s'occuper de réouvrir tout ça et de faire les liens. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, je trouvais ça important de partager l'information avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses par rapport, justement, à tout ce qui est un peu le légal, les façons de faire, les procédures? C'est un peu de ce côté-là où on voulait aller voir comment organiser nos salles d'examen pour les TENS. Tout ce qui est un peu plus procéduriste, en fait, qui est relié au niveau de nos services Sarka, qui parfois, justement, par manque de ressources, peu importe par rapport à votre type d'organisation on a, comment on peut faire pour optimiser? Donc, je ne sais pas si ça continue à être un intérêt de se regrouper pour pouvoir échanger à ce niveau-là, mais c'est vraiment la question de base qui vous est adressée aujourd'hui pour voir est-ce que ça vaut la peine de conserver ce type de groupe-là. Si oui, c'est à quel niveau vous aimeriez que les échanges se fassent? Je vous ai donné quelques exemples pour un peu alimenter tout ça, pour voir un peu ce que c'est bon de dire qu'on est intéressé, mais il faut avoir une bonne idée, en fait, de quoi il s'agit. Donc, puis, est-ce que vous êtes le responsable Sarka chez vous? Il y a ça aussi, parce que parfois, on participe à ce type de table-là, mais si ce n'est pas nous qui sommes responsables, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, je ne sais pas. En question, c'est quoi un responsable Sarka? Oui, en fait, il y en a plusieurs, des responsables Sarka, mais disons, OK, je reprends. Étant donné que c'est sûr que, c'est parce que je parle au niveau du CSSDM, c'est un peu plus facile de l'identifier, étant donné que c'est un petit peu plus gros, donc c'est vrai que, dans mon langage, ça a l'air plus facile à dire, mais qu'est-ce qui fait en sorte, au niveau de toutes vos procédures? Donc, c'est sûr que les Sarka, c'est quand même assez vaste, mais par rapport aux examens, par rapport aux clients, la réception, comment on fait notre accueil de premier niveau, parce que ça peut être décentralisé dans chacun des centres, évidemment. Tout ce processus-là de, moi, je les appelle les ISO 9002 des Sarka, comment on le fait pour l'appliquer, puis comment ça se passe chez nous? J'ai deux mains levées. Je n'ai pas vu si c'était laquelle, la première, par contre. Si vous avez un truc à me donner, sinon, je vais y aller par la première que je vois à l'écran. Bianca. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis toute nouvelle en poste, alors c'est clair que ces rencontres-là, ces échanges-là vont m'être très, très utiles. Je serais intéressée aussi par les documents que vous parliez, par rapport à l'accueil de premier niveau, parce que je dois organiser des formations comme ça, pas mal, d'ici à la fin de l'année scolaire. OK. Puis, c'est pour avoir la meilleure qualité possible d'accueil. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous de nous le partager. Oui, bien, c'est sûr que pour le lien, pour la formation, c'est de Marguerite Bourgeois, c'est un peu différent, mais je vais prendre vos coordonnées. Donc, je ne peux pas partager le lien comme ça, par exemple, sur la conversation, mais où je peux vous rejoindre. Oui, pas de problème. Nous, on est dans le centre de service scolaire Côte-du-Sud, puis je peux peut-être vous envoyer dans la conversation mon adresse courriel. Parfait. Parce que moi, d'emblée, en fait, ce que je fais, c'est que je communique avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, puis c'est eux qui devraient rentrer en communication avec vous pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un de Marguerite Bourgeois avec nous, donc je ne peux pas vraiment répondre à leur place, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un nouvel outil qui a été créé, c'était sur l'objectif. Je vous mets en communication avec eux. Est-ce que vous avez un numéro de poste, un numéro de téléphone, vous avez dit, vous allez l'écrire? Je vous écris ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. La deuxième personne, j'ai lieutenant. Brigitte, oui. B. Enchantée. Enchantée. Alors, moi, je suis responsable SARCA pour le centre de service scolaire des Laurentides. Oui. Et oui, je suis très intéressée. Ça fait quand même dix ans que j'occupe ce poste-là, sauf qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des services éducatifs. OK. Je crois qu'il y a peu de liens, là. Il y a eu des liens dans les premières années, mais la mise en place de ce service-là, ça passe vraiment par moi. Puis moi, je communique après ça avec tous les conseillers chez nous qui font un peu de SARCA, mais moi, je suis comme la ligne centrale en guillemets. Ce n'est pas comme ça. Donc, les TEN, c'était déjà ce que vous disiez. Bon, c'est moi, la CCQ qui s'occupe de ça aussi. Et je suis très intéressée, comme Bianca, je crois, à avoir la formation pour le personnel d'accueil, parce que ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça. Et vous, là, comme 12 ans ou 13 ans, il y avait eu un carton pour les secrétaires, justement pour l'accueil de premier niveau. Il faut les former, ces secrétaires-là. Et là, il y a eu du roulement. Je ne suis pas la seule, j'imagine, conseillère à vivre ça. Dans nos trois écoles, nous, on a trois points de service, en fait, l'éducation des adultes et trois centres de formation professionnelle. Donc, ça passe beaucoup par les secrétaires. Il y a eu trop de roulements pour former, mais je suis intéressée vraiment à avoir ce besoin-là. Mais c'est macro, hein? Il faut que ça parte aussi des services éducatifs. Et là, je n'ai pas de lien. Tu sais, moi, je suis en dernier, là. Donc, il y a comme un travail à faire, puis j'aimerais ça parler à quelqu'un, là, pour comment apporter ça, tu sais, au nouveau directeur des services éducatifs, là, pour le macro. Parce que moi, au niveau de mon travail, je sais ce que je fais. Oui, c'est ça. Mais il faut que ça soit quand même la direction des services éducatifs, là, qui... Bien, moi, il y a une chose que j'avais faite quand j'ai commencé à travailler au Sarka, ici au centre de service à Montréal. J'avais fait une... Mais c'est un vieux PowerPoint, là. Il n'est plus tellement au goût du jour. J'en suis désolée. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais je l'avais utilisé pour accueillir les nouvelles personnes qui arrivaient au niveau du soutien et les Sarka. C'est quelque chose que je peux quand même partager avec vous. Ce n'est pas une création. C'est de l'information qui est ramassée un peu partout au niveau de c'est quoi un premier accueil, c'est quoi un peu les intentions. Ça, je n'ai pas trop de difficultés, de problèmes à le partager. Il n'appartient à personne, là. Donc, je n'ai pas d'autorisation à demander. Parce que comme la formation pour Marguerite Bourgeois, c'est bon. On est dans un autre... Ça, c'est une vraie formation en ligne, etc. Mais moi, cette information-là, par contre, ça me ferait plaisir de vous la faire parvenir. Après, vous ferez ce que vous voulez avec ça. Tirez des certaines parties. Puis de voir qu'est-ce qui correspond à votre situation, en fait. Ça fait que ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, malheureusement, je vais vous donner mon adresse courriel. Peut-être que ça va être plus facile de m'envoyer par courriel. Ceux qui désirent justement avoir des documents, vous allez pouvoir m'écrire. Donc, c'est trinque.me.csdm.qc.ca. La formation pour Marguerite Bourgeois, vous pouvez vous mettre en ligne. Oui, moi, en fait, je vais envoyer le courriel au responsable là-bas qui va pouvoir communiquer avec vous pour... Donnez-moi votre... Automatiquement, si vous m'écrivez, je vais avoir vos adresses courriel. Si vous me le signifiez, après, moi, je pourrais envoyer l'information. Puis après, vous verrez avec eux c'est quoi leur... Comment ça fonctionne, c'est quoi leur ouverture, etc. Merci. De rien. Alors, Sophie Mayot. Oui, Mayotte. Mayotte, pardon. Je ne sais pas. Salut. Dans le fond, moi, je voulais juste nommer que moi, je suis... J'avais le volet dans la description, on parlait de raccrochage scolaire. Donc, moi, je suis dans la mesure de raccrochage scolaire. Par contre, je peux quand même parler... Je travaille en étroite collaboration avec les conseillers d'orientation rattachés au SARCA. Parce que moi, je suis à des sommets, donc en Estrie, tout petit centre d'éducation des adultes divisé en trois points de service. Et les quatre, dans le fond, on a quatre conseillers d'orientation qui font tous du SARCA. En fait, nous, on ne fait pas la distinction entre les SARCA et la clientèle régulière, le RGA. Donc, tout le monde fait de tout. Et au niveau du raccrochage scolaire, dans le fond, on fait la relance des décrocheurs. Puis, les SARCA sont impliqués dans cette démarche-là également. Il y a un personnel d'accueil, il y a une agente de bureau qui fait le premier contact. Mais par la suite, c'est tout de suite les SARCA qui sont impliqués pour rencontrer ou discuter avec ces personnes-là. C'est parfait. C'est sûr que dans certains, tout dépendant de l'organisation, tout le monde fait des SARCA au final. C'est juste que parfois, ce n'est pas organisé de la même façon. Mais dans chacun des centres aussi, chez nous, c'est la même chose. Chacun a son équipe qui, sans porter le chapeau SARCA comme tel, font les actions SARCA au niveau de l'accueil, de référencement, etc. Donc, c'est sûr, mais au niveau des tests spécialisés, parfois, le TENS, ça va être en salle d'examen de façon centralisée. Mais sinon, chaque centre est quand même assez autonome par rapport à tout ça. Donc, je ne sais pas si, moi, c'est ce que je pourrais faire le suivi avec Marc, justement. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à avoir un comité un peu plus élargi? Parce que oui, évidemment, souvent, on va avoir le réflexe de se regrouper. Disons, par exemple, là, je parle pour moi dans ma situation sur l'île de Montréal parce qu'on a le même type de clientèle, etc. Mais au niveau des SARCA comme tel, est-ce que vous, vous auriez un intérêt à ce que ça soit un peu plus élargi comme rencontre où il y aurait des rencontres ponctuelles? Il ne faut pas que ça soit trop souvent parce que je pense qu'il y a énormément de rencontres. Mais au moins, un lieu où poser des questions, par exemple. J'entendais dans la première partie, parfois, effectivement, on ne sait pas où aller chercher l'information. Et on se dit, bon, je vais sur quel site, je vais à quel endroit. Mais là, où est-ce qu'on pourrait s'adresser entre nous, en fait, des questions par rapport à des questions comme ça de façon très rapide? OK, j'ai quelqu'un qui veut faire son texte en anglais, peu importe. Sont où les documents de préparation? Vous, est-ce que vous avez quelque chose chez vous dans votre centre? Bon, je nomme ça comme ça. Ça se peut que parfois, on cherche quand même un petit peu avant de trouver une réponse. Est-ce que ça pourrait être un intérêt qu'il existe quelque chose pour pouvoir répondre à ce type de questions-là? C'est sûr que ça prend quelqu'un, évidemment, qui assure un peu tout ça. Mais je pense que Marc, il pourrait prendre une place dans tout ça pour assurer ça. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Oui, oui, moi, je pense que oui. Je pense que c'est un intérêt qu'on collabore plus. Pour moi, c'est important. OK. Pour les questions. OK. Pour ce type de questions-là. Parce que je pense que, moi, mon avis, dans les besoins que j'aurais, ça serait beaucoup à ce niveau-là. Si je regarde les autres groupes, l'immigration, je me dis, OK, là, ils ont vraiment des sujets un peu plus élaborés. C'est quand même assez vaste, le sujet de l'immigration. Donc, qu'ils refassent certaines rencontres de façon isolée, ça va. Mais peut-être qu'au niveau du côté légal, fondement, on a peut-être juste besoin d'avoir un lieu où aller poser des questions ou est-ce qu'on peut faire un échange de base pour dire qui aurait, comme on a fait un peu aujourd'hui, finalement, là. C'est-à-dire qu'est-ce qui existe déjà, puis est-ce que ça serait plus ça, vous pensez, ou parce qu'on a tellement des façons de fonctionner différentes de toute façon, même si ça se rejoint, on ne peut pas faire des partages de procédures puis intéresser tout le monde dans la même rencontre. Je pense que de ce côté-là, ça ne serait pas viable dans le sens où ça ne répondrait pas nécessairement à tous les besoins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, un des besoins que j'ai, c'est par rapport au partage de ressources. Mais ça, c'est plus dans l'autre groupe. Quoique tout peut s'entrecroiser. Mais tu sais, des fois, il y a des mesures gouvernementales. Oui. Il y a des affaires qu'on ne sait pas. Moi, je parle des ressources à Montréal aussi. Il y en a tellement qu'à un moment donné, on se perd. Pour l'instant, les liens que j'ai avec les SARPA de vous, de chez vous, c'est surtout ça, c'est des échanges de quelle intervention, quel organisme est le mieux placé, c'est quoi les possibilités. Mon besoin est plus là, mais ça implique aussi tout ce qui est plus procédure. Il y a des procédures, des choses qu'on ne sait pas qu'on a accès. On a accès aussi. Surtout au niveau des mesures. Oui. C'est sûr que sur l'île de Montréal, comme je disais, parfois, on a déjà travaillé en groupe sur certaines choses. Ça fait qu'on va peut-être avoir plus le réflexe entre nous, mais de le faire avec d'autres centres de services qui ont aussi beaucoup à apporter et qu'on peut aussi leur apporter, ça, on se connaît un peu moins. Ce n'est pas très élargi. Puis c'est normal aussi parce qu'évidemment, on ne peut pas parler avec tout le monde. Sans faire des rencontres avec 800 personnes, parce que ça non plus, ce n'est pas une formule qui est gagnante nécessairement. Mais les mesures, je pense qu'il faudrait les noter. Je ne sais pas si je vais le rajouter. Je ne sais pas si j'ai accès. Parce que ça fait partie de notre groupe, ça, Marie-Ève, parce qu'il parle de, je pense qu'on parlait de le recrochage scolaire, la mesure 1536. Moi, je pense que c'est plus 1538, mais peut-être que ce n'est pas une autre mesure que je ne connais pas. 1538. 1538, c'est ça. C'est une autre mesure, probablement. Donc, celle-là, je sais que de toute façon, Marc est déjà dans un groupe avec des gens qui travaillent à ce niveau-là. Mais on va la rajouter là parce que je pense que ça cadre aussi avec ça. Puis ça, effectivement, ça pourrait être très, très, très intéressant pour voir qui a accès. Il y a-tu des projets qui ont été mis en place de façon soit ponctuelle ou de, tu sais, des bons, même si c'est un projet de trois mois, ça peut valoir la peine quand même d'échanger à ce niveau-là, je pense. Donc, ça, j'ai rajouté ça. Le PVA, vous savez qu'il y en avait beaucoup, du coup, parlé en termes d'intérêt. Ça, est-ce que ça reste un sujet pour vous qui serait intéressant? Est-ce que ça vous touche pas mal tous? Je n'ai pas entendu le quoi, Marie-Ève? Pour le PVA. Est-ce que c'est quelque chose que, dans vos fonctions, vous avez à toucher? Moi, je sais que chez nous, moi, je n'y touchais pas beaucoup, mais dans certains endroits, ça fait partie, il y a une collaboration qui est faite avec les gens qui sont en place pour les SARCA. Donc, on peut le laisser là parce que j'essaie de voir, à confirmer ou à enlever l'information que Marc avait proposée au départ. Moi, je vois ça, le PVA, comme l'influence qu'on a par rapport à notre organisation sur des enjeux. Tu sais, par exemple, je fais partie d'un comité pour le PVA, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est plus de comment, nous, on peut, dans notre rôle, conseiller, influencer les décisions avec le SARCA. Moi, c'est sûr que ça, c'est un enjeu majeur. Des PowerPoints qui démontrent un peu c'est quoi le SARCA, de façon générale, mais qui cible de convaincre les patrons d'un certain angle. Tous ces outils-là, ça, pour moi, c'est un quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, dans ma tête à moi, le PVA rentre là-dedans. C'est-à-dire comment je fais pour mettre le fil entre les enjeux du SARCA et que ça devienne prioritaire pour ma direction d'aller vers ça et tout ça. En fait, que ça réponde aux besoins, ce que je comprends, c'est que ça réponde aux besoins de l'organisation parce qu'on travaille tous pour la même orientation stratégique, finalement. Fait que c'est trouver le bon fait. Et voilà. L'orientation stratégique du centre de service, de l'éducation des adultes, puis d'être bien équipés pour influencer le réseau, en fait, comme responsable des SARCA. Trouver comment on fait, en fait, pour s'immiscer à travers ça, pour qu'on travaille tous dans le même sens. Mais ça, je trouve ça fort pertinent. Donc, on le laisse là. Ça pourrait devenir un sujet s'il y a des gens, justement, qui ont déjà présenté des choses, s'il y a de la documentation qui ont été données pour ça. Puis, tu vois, Marie-Ève, ça, ça me fait penser un peu, justement, ce qui avait été présenté au départ pour le projet d'orientation. On avait des choses avec, ça faisait lien avec la LIP, avec, tu sais, puis tout était un peu imbriqué, en fait, pour pouvoir aller dire, OK, on travaille tous dans le même sens, puis c'est ça, nos ans. Je suis désolée à toute mon équipe, c'était trop intéressant. C'est parti. Pou, disparu. Le retour est toujours brutale. Oui, c'est ça. Bon, bien, content, Marie-Ève, que tu aies trouvé ça dynamique et intéressant dans ton groupe. Bien, en tout cas, je t'expliquerai, mais j'ai surtout mis la table pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on conserve dans ce que tu avais proposé, un peu ce qui intéresserait les gens avec la poursuite. Donc, tu pourras écouter le film. Ah, le film qu'on va partager à Richard, qui va nous retransférer, ou qui va monter. Bien, est-ce que tu veux faire un petit résumé? Tu as commencé à parler, Marie-Ève. Oui, bien, je peux finaliser. En fait, on a regardé, vraiment, ce qu'on a fait concrètement, c'est regarder qu'est-ce qui avait été proposé, les enjeux sur lesquels on se disait, est-ce qu'on veut travailler là-dessus. Je pense que les gens sont intéressés, puis c'est le fun aussi de voir, élargir un tout petit peu, même à l'extérieur de l'île de Montréal. Là, je parle parce que je travaille à Montréal, ce n'est pas parce que je sens que je suis le centre du monde, loin de là, je viens du Saguenay. Mais c'est surtout que parfois, on va se regrouper par région, mais je pense que les gens étaient d'accord pour dire qu'on a quand même parfois à s'apprendre d'une part et d'autre. Donc, il y a peut-être des sujets qui pourraient intéresser les gens, mais un petit peu à plus grande échelle, sans être trop de gens. Donc, ça serait le fun d'avoir quelqu'un, un point de chute pour poser des questions parfois. Là, on a parlé de formation pour le premier niveau, de faire des échanges à ce niveau-là, des gens qui voudraient repartir avec du matériel qui est peut-être déjà fait. Donc, moi, je vais pouvoir leur envoyer des choses par courriel. Puis, on va regarder avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois avec la formation. Ça aussi, je vais pouvoir en envoyer des condamnés. Donc, on a parlé du PVR aussi. Ça fait que Marie-Ève était intéressée aussi à travailler là-dessus pour qu'on devienne un peu plus outillé à aller imbriquer nos objectifs avec les objectifs organisationnels. Ensuite, les mesures. De connaître un peu plus ces mesures, les gens au niveau des centres de service, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui est disponible, quel type de ressources on peut engager. Donc, c'est pas mal de ça qu'on a parlé. On n'a pas fait tous les points, là, mais… Donc, de mettre trois points, c'est encore très difficile de dire qu'on veut parler de ABCD. Là, pour l'instant, il y a le PVR. La table régionale, de toute façon, il y a un comité qui va se pencher là-dessus, puis il y a déjà des gens qui sont nommés. Ça fait que ça, moi, je pense que je laisserai ça vivre de façon autonome. C'est correct de rapporter les outils qui sont faits, comme là, j'ai parlé de la formation Marguerite Bourgeois. S'il y a des gens qui veulent faire des ententes avec eux ou profiter de cette formation-là, c'est correct, je pense, d'en entendre parler sur un autre réseau que juste sur cette table-là. Ensuite, là, on n'a pas parlé de transition, mais de toute façon, c'était couvert par ce qu'on a parlé tout à l'heure. Puis, on a parlé de la mesure... J'ai rajouté la 1568, mais la 1536, moi, je ne la connais pas. Mais vraiment, le type de mesure... Peut-être moi qui s'ai trompé, la 1568. Mais je ne savais pas, ce n'est pas grave. Mais de voir c'est quoi les mesures qu'ils ont chez nous, parce que je sais que toi, tu as un groupe avec la 1568, mais est-ce qu'il y a d'autres types de mesures qui sont connues et qu'on ne connaît pas qui pourraient nous aider à l'interne? Ça, je pense que ça pourrait être fort pertinent pour les acteurs un peu partout, travailler là-dessus. Mais tout le monde va avoir des besoins différents. C'est ça qu'on disait, parce que tout dépendant de l'organisation, il y a des gens aussi qui viennent juste d'arriver dans les Sarka où ils travaillent. Donc, c'est sûr qu'eux vont aller chercher une information qui est différente. Mais c'est fort pertinent de savoir où poser la question pour avoir des réponses rapides, pour voir avec qui on peut travailler en collaboration, aller chercher des outils. Fait que je pense que c'est ça, ça fait le tour. OK. Parfait. Parce que là, il est 55. Ouais, Mélanie. Donc, Sonia, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Je parle beaucoup. T'es très bonne, mais je peux y aller grosso modo. On a discuté un petit peu surtout des thèmes qu'on voulait aborder. Mélanie avait présenté ce qu'on avait déjà pensé. Et plusieurs semblent d'accord qu'on mette en priorité plus l'appropriation du nouveau guide de pratique en orientation. Donc, le prendre par section, vraiment le lire avant les rencontres et en discuter par la suite sur comment ça ressemble chez nous, qu'est-ce qu'on met en pratique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de vraiment prendre du temps pour s'approprier ce guide-là qui va toucher sensiblement l'ensemble des thèmes qu'on avait peut-être en proposition. Puis, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour, Mélanie, dans le fond, de tout le monde. Mais sinon, il y avait des gens aussi qui étaient intéressés par les théories puis les ateliers plus pratiques. Puis en dernier, c'était plus les rôles et responsabilités. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a eu le temps de s'exprimer. Tu avais-tu d'autres choses à ajouter, Mélanie? En fait, aussi, puis ce qui ressort des discussions pour plusieurs personnes, c'est qu'on se disait, mon Dieu, on travaille sur plusieurs choses. Donc, il y a des conseillères qui disaient, bien, moi, je suis toute seule dans mon centre. Donc, je fais Sarka, je fais transition, je fais l'orientation. Bon, tu sais, donc, mais c'est de là l'avantage peut-être de notre proposition de dire, bien, à ce moment-là, la personne va pouvoir participer à plusieurs après-cours selon les thématiques qui l'interpellent davantage. Donc, c'est un peu la conclusion qu'on avait. Alors, je pense que ça fait le tour. Et puis, il nous manquait la petite question, là. On a manqué le temps pour sonder l'intérêt pour le 26 avril. Donc, peut-être qu'on pourra voir, là, si on n'a pas le temps d'ici la fin, soit par un petit sondage ou par un courriel. Je vais voir, là, Richard, qu'est-ce qu'il y a. Bien, en fait, je vais aller les aimer. En fait, Mélanie, on va voir. Ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a ce journée-là qui va, je vais essayer d'aller encore sur le retour qu'on a eu l'année passée lors de la KievGA 2020, 2022. Bien, on va revenir sur ça. Donc, s'il y en a qui ont le goût de venir en lisant la proposition, là, de la journée, bien, inscrivez-vous. On verra qui souhaite s'inscrire. On va continuer à faire de la promo. Donc, moi, je dirais plus là. Puis moi, pour mon groupe d'immigration, bien, il y a une affaire, entre autres, qui est ressortie et qui revient pas mal à ce qu'on disait, là, au niveau du programme de mentorat de la KievGA. Tu sais, vous avez nommé les deux, là, Sonia et Marie-Ève, les nouveaux qui arrivent en FGA puis qui ont besoin d'un soutien un peu plus précis. Bien, tu sais, le programme de la KievGA, c'est nous qui ont le goût, là, bien, de s'inscrire comme mentor, mentoré. Je pense que ce programme-là de la KievGA aussi, là, peut aider les nouveaux à s'approprier puis les anciens à partager leur information. Puis c'est sûr que moi, comme ressource nationale, je reste là pour répondre à l'ensemble des questions des gens, là, puis essayer de vous référer vers des autres personnes. Puis plus précisément, au comité d'immigration, bien, on a ressorti plusieurs points, là, que j'ai mis dans le document collaboratif, mais les choses qui sont sorties beaucoup, c'est par rapport au guide, avoir une section sur le site Internet, parler de reconnaissance des acquis, FP, FP, puis en lien avec les SARCA, en lien avec la clientèle immigrante, puis tout ce qui est de la reconnaissance des diplômes. Donc, c'est ces trois grands thèmes-là qui sont ressortis. Au niveau de la formule, bien, les gens, là, trouvaient intéressant, là, qu'on fasse une formule où on a plusieurs après-cours, puis que, là, on donne les thèmes qu'on va travailler dans ces après-cours-là, dans les après-cours qui s'en viennent. C'est si on en a neuf dans l'année, mais on soit capable de dire, on va travailler sur tel, tel thème à tel, tel moment pour que les gens puissent le planifier. Effectivement. Merci. Puis Richard, dans son efficacité, a préparé deux petits sondages pour qu'on puisse… Non, on est 30 à peu près, mais si ça vous tente, on peut répondre aux deux petites questions, ça va te donner une idée, là, Marc. Oui, bien, j'aimerais ça. Merci, Richard. Donc, on a eu la question sur l'intérêt. L'intérêt pour la KievGE, pour le pré-congrès. OK, c'est quand même bien. C'est 21, c'est 63 %. 24 réponses, 15 personnes t'ont intéressé. OK, donc vous allez pouvoir voir sur la programmation ou contacter notre agente de développement, Caroline. Pour l'information, là, c'est 40 $ pour la journée ou même ceux qui veulent partir pour les trois journées, c'est même 60 $ pour pouvoir participer à l'ensemble du congrès en virtuel, mais juste à certains ateliers qui sont offerts en virtuel. OK. Puis intérêt… Parmi ceux qui ont dit qu'ils sont intéressés pour le 26 avril, est-ce que vous préférez en présentiel ou en virtuel? OK. C'est ça, c'est… Merci, Richard. Puis l'avantage aussi de vous inscrire puis demander à vos directions de venir à ce journée-là, mais c'est que ça vous… Vous devenez membre de la KievGA puis tu sais, la KievGA est là pour vous aider, là. C'est comme intervenant de la FGA. OK. Surtout en virtuel. Surtout en virtuel, j'ai fait. Il y a juste une personne… Il y a comment en présentiel, là? C'est combien de personnes? Deux personnes en présentiel et dix personnes en virtuel. C'est moi et quelqu'un d'autre. OK. C'est intéressant. Puis juste pour faire un petit parenthèse rapidement, il y a eu les journées nationales récemment, et puis ma direction a dit… Il y avait beaucoup de conseillers pédagogiques, il y avait seulement une conseillère de notre KievGA, mais tu sais, la direction m'a dit, OK, là, pour l'avoir vécu la prochaine fois, vous êtes toutes là, c'est sûr. Donc, en même temps, c'est bien parce que nos directions voient la pertinence de ces événements-là. Donc, à suivre, là, pour le 26, j'espère que plusieurs conseillers vont avoir accès. Bien, en virtuel, ce serait le fun que vous pourriez demander un 40 $ pour pouvoir y participer en virtuel, puis en l'éducation…